Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut sur une carte IGN tracer un parcours vélo de façon à indiquer aux participants comment se diriger et comment se repérer sur la carte. Ce parcours on va le faire avec un site qui s'appelle Géoportail. Nous allons prendre par exemple 17000 La Rochelle et on clique sur y aller. Par défaut, ici quand on développe, on a la photographie aérienne. Ce que nous allons faire c'est que nous allons ajouter la carte IGN. La carte IGN va se superposer sur la photographie aérienne. Si je diminue la transparence de la carte IGN, je retrouve la photographie aérienne. Je peux aussi déplacer la carte. Je la mets dessous et là j'ai la photographie aérienne qui est dessus. Si je diminue la photographie aérienne, je vais retrouver. Ici, je vais augmenter le zoom. Donc je déplace ce curseur. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Pour me déplacer, je prends la carte avec ma souris et je la déplace. Si je veux tracer sur la carte, je vais prendre l'outil ici, crayon. Je vais créer un croquis. Mon croquis, je vais l'appeler trajet vélo. On voit que le calque trajet vélo va se situer dessus la photographie aérienne et dessus la carte IGN. Nous allons prendre ici l'outil ligne qui est l'outil le plus pratique. Admettons que je veuille faire le tour de ce pâté de maison. Je prends l'outil ligne, je clique sur le premier point, je clique. Chaque fois que je clique, je pose un point. Vous voyez ? Et je reviens ici. Donc ici, on a des outils pour modifier le parcours, si jamais on s'est trompé. Modifier par exemple la couleur, etc. Maintenant, si je veux dessiner autre chose. Admettons que je veuille ajouter du texte. Je veux ajouter du texte, ici par exemple. Je vais mettre départ. Je clique sur OK. Vous voyez ? On a écrit départ. On peut par exemple mettre ici un carrefour dangereux. Ensuite, on va avoir besoin de calculer la distance. Donc je prends l'outil distance et je fais la même chose. Je clique. Voilà. Et au fur et à mesure, vous voyez, on a ici. Donc si je double clique pour terminer, j'ai 1,282 km. Voilà. Si je clique sur terminer, voilà ce que ça donne. Donc ensuite, si je veux faire une capture d'écran de tout ça. Pour l'importer, par exemple, dans un traitement de texte. Je vais utiliser un outil de capture d'écran. Par exemple, ici, moi, sur ma machine, j'ai Shutter. Mais on peut faire aussi imprimer l'écran. Je double clique. Voilà. Je récupérerai une image. Je vais la copier. Je vais maintenant démarrer mon outil de traitement de texte. Dans Format, je vais mettre la page en mode portrait. Enfin, paysage, pardon. Voilà. Et je vais coller. Voilà. Donc si je veux rajouter des indications, ensuite, je vais utiliser, par exemple, l'outil légende. L'outil légende qui me permet, vous voyez, si j'augmente le trait, si j'utilise des flèches et de la couleur, je vais pouvoir écrire dans l'outil légende. Donc ici, ma légende. Donc ma légende, je vais la centrer. Voilà. Et. Je vais la déplacer. Ensuite, on enregistre au format OCDT. Ou alors, on enregistre directement en PDF.